... Peut-être l'angle que j'ai choisi est en décalage sur les introductions prononcées, mais je vais m'y risquer tout de même. Première chose, je pense que l'échec de Sarkozy, comme celui d'Hollande, a reposé essentiellement sur rapidement le renoncement à affirmer un rôle d'État stratège, de renoncer à l'État fort, à l'État puissant, à l'État qui protège y compris les territoires. Sarkozy avait fait sa campagne sur la France forte. Hollande bascule la campagne électorale en prétendant déclarer la guerre à la finance et tous les deux, d'une certaine manière, butent sur la loi du marché qui reprend le dessus. Et moi, j'ai l'impression que depuis de nombreuses années, et d'une manière accélérée dans la dernière séquence, le projet libéral européen a contribué à affaiblir le rôle de la puissance publique, de ses moyens d'intervention et notamment du service public. Et je pense qu'il y a une certaine forme de danger, une urgence à réagir, car partout où la République recule, partout où la République s'affaiblit, partout où l'État renonce, le risque est grand que les ennemis de la République, que le repli sur soi progresse. Et on le constate à travers les manifestations, soit de l'abstention, soit des votes qui se sont exprimés, y compris encore ce week-end en Italie. Je rappelle, en tout cas ma vision, malgré la grille de lecture du projet libéral européen, un État rabougri sur ses fonctions régaliennes. J'y rabougri parce qu'y compris les fonctions régaliennes de l'État sont abîmées, dégradées, police, justice y compris, mais la capacité à intervenir sur l'économie. On voit encore comment l'actualité récente de Siemens-Alstom, avec un ministre qui nous explique que moins il y a d'État, mieux il y a d'État. Et donc on a l'illustration d'un renoncement productif généralisé. Des régions transformées en landers, c'est aussi ça le modèle européen. Et la fusion des régions a accentué ce phénomène, et avec, dans le même temps, l'éloignement des services de l'État. Fusion des ARS, fusion des rectorats, fusion des inspections académiques, départementalisation des services publics, et puis des régions qui fonctionnent de plus en plus selon un modèle technocratique, qui, parmi les citoyens, sont capables de comprendre quoi que ce soit au schéma régionaux d'aménagement et de développement du territoire, au schéma régionaux de développement économique, d'innovation, etc. Y compris les élus, on dit mal à s'y retrouver. On est dans un fonctionnement à la lander, technocratique, et puis au service, toujours du même objectif, pôle d'excellence, pôle d'innovation, pôle de compétitivité, pôle universitaire réservé aux métropoles. Un phénomène qui me conduit, effectivement, à dire qu'une partie du territoire national est oubliée, abandonnée. C'est la raison pour laquelle, souvent, j'utilise l'appellation des oubliés de la République, voire des humiliés de la République, qui concerne le milieu rural, mais qui concerne, y compris en milieu métropolitain, les quartiers les plus paupérisés, les plus populaires, des cités autour du noyau métropolitain. On a assisté à des réformes institutionnelles qui ont accompagné ce mouvement, les fusions de communes au forceps, ou largement encouragées par soit la carotte budgétaire, soit le bâton budgétaire, des intercommunalités mastodontes favorisées dans les commissions départementales, la coopération intercommunale, où je n'ai pas vu beaucoup de citoyens donner leur point de vue, ni même, d'ailleurs, d'élus, et qui sont traduits, d'ailleurs, par des résultats au sénatorial qui ont été peu analysés par ceux qui ont porté les projets de loi, parce qu'ils ont l'air de vouloir continuer. Et puis, au bout du compte, un État censeur, un État tuteur, un État qui s'assoit sur le principe de libre administration des collectivités locales. Moi, on parle de crise démocratique. Est-ce que, par exemple, la commune n'est pas une instance de démocratie vivante qu'il faudrait préserver, conserver, comme la prunelle de nos yeux ? Vous l'avez dit, dans les sondages, les maires sont plébiscités, et c'est pourtant, dans les réformes successives, la collectivité qui va souffrir le plus. Il y a quand même un paradoxe là-dedans. Et puis, une organisation territoriale, une organisation institutionnelle qui se traduit par un véritable déménagement du territoire. Et toutes les lois récemment proposées en débat au Parlement accentuent ça. La dernière en date, la réforme autour du logement se traduit par la construction de bailleurs mastodontes, la disparition de la capacité des bailleurs à intervenir dans les villes rurales, dans les villes moyennes, et au bout du compte, un éloignement d'une des questions prioritaires des Français, le logement, emploi, santé, logement, éducation, on a quatre priorités et quatre sujets où le gouvernement a fait le choix. Un, de l'individualisation, deux, de l'éloignement des pouvoirs de décision, et trois, du détricotage du service public. Pour ne pas être trop long, on a un gouvernement qui, depuis son installation, pour priver les citoyens de toute capacité de résistance, va, dans le même temps, vider le Parlement de sa substance. Premier acte politique, je réunis le congrès de Versailles la veille du débat de politique générale. On commence le mandat par une humiliation du Premier ministre. Deuxième acte politique, la loi phare de ce gouvernement passait par ordonnance, c'est-à-dire par un dispositif qui prive le Parlement de sa capacité à enrichir la loi, à modifier la loi, à s'opposer à la loi. Et rebelote sur la réforme de la SNCF. On a là un gouvernement qui nous explique que rapidité, absence de débat, rime avec efficacité. Ça a évidemment des limites. Et puis, au bout du compte, des groupes de travail qui vont favoriser un affaiblissement du Parlement, un affaiblissement du Parlement, pas seulement en réduisant le nombre de parlementaires, mais aussi en considérant que le Parlement doit se transformer en think tanks, en conseil économique et social, en lieu où on ne fait plus la loi, où on n'initie plus la loi, où on ne modifie plus la loi, mais en lieu où on réfléchit en vase clos, de préférence entre Parisiens, je le dis entre parenthèses, mais les effets de mode sur le non-cumul, les effets de mode sur les circonscriptions grandes qui seraient un outil pour permettre aux parlementaires d'être plus efficaces, vont éloigner les territoires oubliés de la République, les territoires humiliés de la République du Parlement, puisqu'on va transformer les députés en parisiens, six jours sur sept, le dimanche en circonscription et le reste de la semaine au Parlement. Il y a donc danger de ce point de vue-là d'avoir deux types de France, d'avoir une République éclatée, d'avoir l'unicité de la République mise en miette. Et moi, je me réfère souvent à cela. Le Monde, journal, je crois, sérieux, avait fait le choix de juxtaposer des cartes, la présence médicale en France avec le vote FN et l'abstention, la présence des services publics de proximité avec le degré de confiance qu'on avait avec la puissance publique, etc. Et on voit bien à quel point, partout où la République recule, partout où la République renonce, le repli sur soi ou l'abandon, le renoncement, progresse. Et donc, en disant cela, je n'évoque pas les solutions, mais je me dis qu'il y a évidemment des contrepoints à établir.